salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet voilà on arrive vraiment au grand grand moment au grand temps fort de ce dimanche 5 juin avec le qatar prix du jockey club qui sera support de quintet il ya eu assez de partant pour que cette épreuve soit retenue en tant que quintet plus vous voyez 15 concurrents au départ voilà 2100 mètres à parcourir on va sacrer le meilleur trois ans voilà réunion 1 à chantilly course 5 à prévue à 16 heures voilà ça ne se présente pas une course comme ça les meilleurs trois ans qui sont au départ pas mal des visiteurs pas mal d'entraîneurs étrangers qui n'ont pas hésité à faire le déplacement pour défier les français et cette course annonce vraiment superbe il y a un plateau vraiment impressionnant et vraiment je pense qu'on va voir du grand spectacle on va rentrer dans le vif du sujet j'ai bien entendu retenu le numéro 7 modern games en tête de ma sélection il vient de s'imposer dans la poule décès des poulains le 15 mai dernier vous le voyez il battait la plupart de ses rivaux c'était sa rentrée il était déjà favori voilà il a vraiment impressionné c'est vraiment un sacré cheval il avait déjà gagné un groupe 1 l'an passé à delmar aux états-villes a gagné la breeders cup juvenile je crois en octobre dernier donc vraiment un cheval de classe vraiment ça va être l'attraction de cette épreuve il a malheureusement tiré le numéro 13 dans les salles de départ il faut savoir qu'il y avait eu un souci sur equidia lors du premier tir au sort il avait eu un bon numéro dans les stalles et derrière ils ont dû refaire le tirage à cause d'un souci bon il a le numéro 13 maintenant c'est un cheval tellement impressionnant que j'ai envie de vous dire qu'il va il va quand même lutter pour la victoire je pense qu'il va être difficile à battre ce numéro 7 modern games en tout cas je l'ai retenu en tête malgré l'allongement de la distance c'est un petit peu une inconnue pour beaucoup de concurrents je pense que c'est un super cheval donc voilà le numéro 7 modern games rien d'autre à ajouter ce sera mon favori derrière j'ai retenu l'as vadeni vadeni qui vient de rassurer il avait fait une rentrée assez moyenne il terminé 5e c'était c'était ici un derrière well wall dans le prix de fontainebleau c'était une rentrée assez moyenne il n'avait pas forcément beaucoup plus et puis derrière dans le prix de guiche il s'est imposé à deux contrats de belle manière c'est vrai que le lot était un peu inférieur même nettement inférieur maintenant christophe soumignon était vraiment arrivé avec beaucoup de ressources à méline droite et il a vraiment débordé ses rivaux avec une grande facilité il a tiré numéro 2 dans les salles de départ ce qui est un gros avantage pour ce poulain voilà c'est Jean-Claude Rouget Christophe soumignon la kazakh de la gacan rien d'autre à ajouter c'est c'est une kazakh classique c'est une c'est un cheval qui est sans doute préparé avec soin pour cette épreuve et christophe soumignon je l'ai entendu c'est vrai qu'il y connaît ses adversaires il a fait le papier et à mon avis il va certainement trouver les bons dos et lui donner le parcours qu'il faut pour lutter pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 12 en centrom il a déçu aussi pour sa rentrée c'est mieux en la dernière fois il est quatrième de la poule décédée des poulains tom marquant qui le découvrait à cette occasion je pense qu'il va afficher des progrès lui aussi c'est vrai qu'il avait terminé seulement sixième c'était là dans le prix de fontaine d'eau derrière well well et va déni il était favori vous le voyez il était à 2 euros 70 vraiment un concurrent qui n'avait pas répondu aux attentes des parieurs et derrière c'était vraiment bien la dernière fois dans le groupe 1 poule décédée des poulains il rassurait je pense qu'il va encore afficher des progrès il a tiré le numéro 5 dans les salles de départ c'est vraiment bien voilà je pense que c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier qui va certainement jouer les tout premiers rôles ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 9 elle bodygone c'est vraiment je vais y arriver mon outsider mon outsider il me plaît beaucoup il a numéro 1 dans les salles de départ c'est un cheval qui avait gagné un groupe 1 sur l'hippodrome de saint cloud l'année passée il a déjà battu va déni l'année dernière également voilà un concurrent qui a fait une rentrée assez moyenne à york seulement septième maintenant c'est un concurrent qui va apprécier l'assouplissement des pistes parce qu'avec les pluies qu'il va y avoir ce week-end je pense que le terrain ne va pas être bon souple comme annoncé mais il va être beaucoup plus souple et avec ce numéro 1 star ce cheval qui aime aller de l'avant il va se retrouver en tête ou alors dans le groupe de tête et il est capable d'aller loin je ne sais pas s'il est capable de terminer sur le podium mais à mon avis il faut vraiment s'en méfier ce numéro 9 en plus york semaine d'isabal qui a gagné les deux dernières éditions du prix du jockey club lui sera associé donc c'est une fois de plus quelque chose qu'il faut prendre en considération et je l'aime beaucoup ce el body gun c'est vraiment mon petit coup de coeur donc j'ai retenu quatrième en cinquième position j'ai retenu le numéro 2 à la quim il vient de faire sensation sur le parcours c'était 2000 mètres c'était pas 2100 mètres c'était ici le 3 mai dernier c'est vraiment baladé 1 il a il a déposé ses rivaux pour finir il a gagné de quatre ou cinq longueurs c'était vraiment impressionnant alors lui il avait tiré un super numéro dans les salles de départ lors du premier tirage au sort de ce prix du hockey club maintenant il a le tiré le numéro 11 la deuxième fois c'est pour ça que j'ai retenu un petit peu plus loin je l'ai retenu seulement cinquième mais l'impression visuelle était vraiment excellente christiane de moureau qui lui sera associé c'est son choix à mon avis parce qu'il aurait pu choisir well well notamment donc voilà il avait également l'assaut qui était entraîné par jean claude rouget donc vraiment ce à la quim s'il se sort de ce numéro 11 dans les salles de départ il est vraiment capable de faire mal à ses rivaux c'est vraiment son numéro qui m'ennuie le plus mais c'est vraiment un poulain de qualité il faut vraiment s'en méfier ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 3 well well son compagnon de couleur qui est un petit peu déçu il a seulement terminé sixième de la poule décédé poulain alors qu'il était en vue c'était l'un des favoris il était associé à christophe soumion ce jour là c'était pas si mal que ça sa fin de course mais c'était pas c'était pas le cheval qui avait gagné lors du prix de fontainebleau qui m'avait impressionné cette fois ci donc voilà je l'ai retenu un peu plus loin parce que son numéro de corde est vraiment bon il a le numéro 6 et sera associé à jean bernard et quem donc vraiment il faut s'en méfier de ce numéro 3 well well avec ce numéro de corde on sait que jean bernard et quem il il surprend parfois dans ce genre de course quand il a pas forcément la première monte chez jean claude rouget donc attention à lui pour une surprise well well c'est vraiment loin d'être un interdit ensuite j'ai retenu en 7e position le numéro 8 the acropolis lui aussi avait tiré un super numéro de stall il avait tiré le numéro 1 il me semble lors du premier tirage au sort maintenant il a le numéro 10 c'est un peu plus embêtant land franco des tories quand même qui lui sera associé puis il est non placé dans la poule décédé poulain mais c'était vraiment une belle impression parce qu'il avait repris au départ et il avait vraiment tracé une belle fin de course voilà c'est une petite surprise que je tente en le retenant en 7e position ce numéro 8 zacropolis il peut y avoir des surprises dans cette course à mon avis il y en a déjà eu il y en aura encore donc pourquoi pas ce numéro 8 en 7e position en 100 et enfin pardon en 8e position j'ai retenu le numéro 14 yuzuna qui lui a tiré un bon numéro dans les salles il vient de terminer deuxième derrière alakim sur un parcours similaire c'était 2000 mètres là c'est 2100 mètres il traçait une belle fin de course lui aussi avec maxime guillon cette fois c'est olivier pelier maxime guillon qui choisit peut-être vague à l'âme maintenant avec ce numéro 15 vague à l'âme je pense que ça va être vraiment difficile de monter de catégorie face à une telle opposition et yuzuna c'est vraiment un outsider également séduisant je pense que c'est ouvert pour les places et ce numéro 14 yuzuna est vraiment capable de causer une petite surprise avec ce bon numéro dans les salles donc je l'ai retenu en 8e position et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 l'asso encore un atout de jean-claude rouget qui ne m'a pas pas trop déplu finalement lorsqu'il a terminé 5e de la poule décédée poulain on s'attendait peut-être à mieux de sa part sur ce qu'il avait montré auparavant maintenant c'est michael barzalona qui sera en celle un numéro 8 dans les salles qui est assez correct je pense que c'est un poulain qui a besoin encore de s'en durcir un petit peu mais c'est un cheval de classe également et il faut vraiment s'en méfier ce sera mon regret mais n'hésitez pas à le mettre dans vos champs réduits voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 7 devant l'as le 12 le 9 le 2 le 3 le 8 et le 14 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout pour ce grand rendez-vous réunion 1 course 5 prévu vers 16h le Qatar prix du jockey club moi je vous retrouve lundi pour le quintet plus qui se disputera du côté de Saint-Cloud d'ici là bonne fin de week-end et bonjour à tous bye bye à tous